Comment s'habiller pour voyager ? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est Cathy qui m'a posé cette question et c'est avec grand plaisir que je vais vous répondre à travers des conseils pratiques et aussi des conseils esthétiques et en vous montrant également un certain nombre de tenues particulièrement adaptées au voyage. Quand je parle de voyage, ce n'est pas lorsque vous êtes arrivé, c'est lorsque vous êtes en transit, que vous soyez en voiture, en train, en bateau, en avion. Voilà ce que je vais vous apporter comme conseil à travers cette vidéo. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche puisque je vous offre tous les vendredis à 14h une super vidéo remplie de conseils généraux sur votre look. Alors, d'abord des conseils pratiques parce que lorsqu'on voyage, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie d'être super confortable. Donc déjà, tout ce qui va être la matière va être important parce que dès que vous allez aller dans des tissus superficiels, des tissus synthétiques, vous allez transpirer, ça ne va pas être confortable. Donc privilégiez le plus possible des matières naturelles, du coton, du lin, de la laine, de la soie, pas tellement le cuir et le dindes parce que ce n'est pas confortable, dans le sens où ce n'est pas très extensible. Et justement, vous allez voir dans pas mal de matières que je vais vous montrer, on veut des matières jersey, des matières vraiment très extensibles qui vont... D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous montrer aussi pas mal de tailles élastiquées, je peux même dire tout ce que je vais vous montrer va comporter des tailles élastiquées pour rester dans ce confort. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez de ce vêtement ? Vous voulez qu'il soit respirant, vous n'avez pas envie de... si vous avez des coups de chaleur ou quoi que ce soit, eh bien, vous voulez que votre vêtement, il laisse passer l'air de l'extérieur et l'air de votre intérieur à vous également. Deuxièmement, vous voulez que le vêtement ne se froisse pas facilement. Alors, c'est vrai que j'ai mis quelques lins, mais sa caractéristique, c'est d'être froissé, donc dans ce cas-là, ça passe bien. Troisièmement, vous voulez que le vêtement soit résistant, qu'il soit résistant à l'usure, à l'abrasion, si vous tirez des balises, si vous êtes toujours assis de la même façon, eh bien, il faut que ce vêtement, à certains endroits, présente une certaine résistance. Ensuite, vous voulez qu'il évacue l'humidité. Et tout d'un coup, vous avez une bouffée de chaleur, vous avez un coup de chaud comme ça, eh bien, vous ne voulez pas que votre vêtement enferme votre transpiration. Ensuite, vous voulez que ce vêtement, il soit facile d'entretien. Vous pouvez le passer en machine, vous pouvez le repasser facilement. Bref, pas de casse-tête au niveau entretien. Et puis, si ensuite, vous allez devoir le glisser dans une valise, évidemment, vous voulez qu'il ne prenne pas de place. C'est-à-dire qu'il doit vraiment pouvoir se rouler, se plier, se tasser sur lui-même. Ensuite, autre chose qui va être particulièrement utile. Si vous avez besoin de mettre des papiers, des clés, votre téléphone, etc. Outre, bien sûr, le fait d'avoir un sac, soit un sac à dos, soit d'ailleurs un sac à bandoulière, de manière à ce que vous n'ayez pas votre épaule ou vos mains qui soient prises, et bien, optez pour un vêtement qui va comporter des poches, même si je ne vous encourage pas à les remplir de vraiment beaucoup de choses. Mais momentanément, vous avez besoin de mettre quelque chose dedans, donc des poches. Également, des zips, c'est beaucoup plus facile à gérer que de devoir boutonner et déboutonner des choses. Ensuite, je vous en ai parlé, taille élastiquée, beaucoup plus confortable que des tailles boutonnées. Et puis, vous voulez éviter tout ce qui va vous gratter, faire du bruit, éviter tout ce qui a des métaux qui va vous rentrer dans la taille ou que sais-je, à des endroits bien particuliers. Ensuite, vous voulez également des couleurs qui ne soient pas trop salissantes, voire carrément des matières qui ne soient pas trop salissantes. Et puis, accessoirement, nez plus ultra, si vraiment ensuite vous allez utiliser ce vêtement sous le soleil, qu'il soit anti-UV. Ça, c'est pour le côté pratique. Maintenant, pour le côté esthétique. Évidemment, ce n'est pas parce que le vêtement est confortable, pratique et qu'il est super génial pour voyager que vous ne devez pas être belle et rayonnante. Donc, vous connaître à chaque fois au niveau des couleurs, des formes et de votre style, parce que là, évidemment, nous allons être dans un registre décontracté, mais néanmoins, respectez votre style, connaissez-vous. Un autre tip que je vais vous donner, c'est qu'il faut que ces vêtements soient, ces tenues plutôt soient superposables parce que vous allez rentrer dans un endroit, il y a de l'air conditionné, vous allez avoir froid, vous allez rajouter une couche, vous allez sortir, il va faire chaud, vous allez devoir en enlever. Donc, privilégiez au maximum la superposition. Et maintenant, avant que je vous parle encore de quelques accessoires, je vais vous montrer quelques tenues que j'ai sélectionnées. Alors, évidemment, je tourne cette vidéo au moment où c'est l'été. Donc, j'ai quand même essayé de choisir des tenues un peu mi-saison, surtout que chaque fois, j'ai cherché à privilégier des choses qui vont tenir un petit peu chaud. Alors, si par exemple, vous partez de ce beau pantalon qui est un mélange lin et viscose, qui est un pantalon palazzo, plusieurs possibilités. Soit vous le portez en ton sur ton en rajoutant ce t-shirt ample dessus. Donc, évidemment, les choses sont relativement amples. J'ai rien pris qui soit vraiment moulant. Vous pouvez également par-dessus rajouter cette surchemise ou à la place porter cette chemise. Donc, soit en ensemble, soit en par-dessus. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie de faire du ton sur ton, alors évidemment, là, il faut que vous soyez plutôt flatté par des tons chauds ou des tons mat en tout cas. Vous pouvez couper, par exemple, avec cette petite chemise adorable en coton. Et puis, vous pouvez aussi, tout aussi bien aller, si vous avez froid, vous pouvez enfiler par-dessus le t-shirt, par exemple, ce pull. Donc, voilà, en partant de ce pantalon palazzo. Si vous avez envie d'être en jupe, parce que rien de plus confortable qu'une robe ou qu'une robe, parce qu'une jupe l'est déjà un petit peu moins, mais si vous aimez les jupes, que vous préférez les jupes aux pantalons, pourquoi ne pas partir sur une jupe à taille à élastique avec un petit haut en ton sur ton ? Vous mettez après par-dessus, par exemple, un petit blouson en jean et l'affaire est jouée. Ensuite, vous avez ce pantalon que je trouve assez sympa parce que c'est un mélange de pantalons de ville, jogging, etc. Pourquoi ne pas l'associer, par exemple, avec un t-shirt à rayures en coton et lin ou si vous avez envie ensuite de rajouter quelque chose par-dessus, soit vous allez faire dépasser les manches. Ce qui est particulièrement pratique en voyageant, ce sont les vêtements qui comportent des capuches. Donc, vous avez ce petit ensemble de la sorte ou bien, si vous avez envie, vous pouvez partir vers un petit gilet comme ceci, un petit blouson plutôt à manches longues. Donc, voilà pour un autre ensemble possible de voyage. Ensuite, pantalon en lin. Donc, évidemment, là, la question du froissable va être un petit peu remise en question. Pourquoi ne pas l'associer avec un petit haut comme ceci, unis ? Vous pouvez à ce moment-là rajouter un gilet dessus pour faire une superposition ou bien vous pouvez aller carrément vers une matière qui est déjà froissée. Comme ça, là, carrément, la question ne se pose pas. Et là, vous pouvez peut-être rajouter, par exemple, le blouson en jean. Je ne vous ai pas encore montré de robe, mais une robe qui va être super confortable, c'est véritablement la robe T-shirt, en quelque sorte, à laquelle vous pouvez justement rajouter le petit blouson en jean dessus. Évidemment, dans toutes ces tenues, vous allez porter des baskets, vous allez porter des chaussures hyper confortables où rien ne vous fait mal, il n'y a pas de talons hauts, ce sont des talons plats, etc. Je trouve ce jogging avec ces canons larges comme ça super élégant. Vous pouvez en faire une tenue oversize en associant, par exemple, cette grande espèce de surchemise par-dessus. Je trouve vraiment chouette. Ensuite, vous allez avoir une autre tenue en lin, pantalon en lin. Je pense que c'est un mélange, en fait, celui-là. Il a l'air de se froisser un petit peu moins. Soit par-dessus, vous mettez un T-shirt en ton sur ton, voilà, comme ceci, ou vous coupez. Vous pouvez très bien, voilà, par exemple, si vous êtes flatté par des tons chauds, pourquoi ne pas aller vers cette couleur un peu terracotta comme ça ? Et si vous avez envie de mettre quelque chose par-dessus, pourquoi ne pas opter pour cette surchemise ultra longue ? Je pense que ça peut faire un look très sympa. Et puis, vous allez avoir également ce pantalon en lin, autre pantalon en lin, encore une taille élastiquée. Pourquoi ne pas porter ceci avec ce petit pull en coton de la sorte ? Ou si vous préférez, ou vous pouvez le mettre d'ailleurs dessous, vous pouvez associer ce T-shirt également. Ou bien, on peut également faire ceci, c'est-à-dire, on garde le T-shirt et on va, par exemple, mettre ceci en petit gilet. Autre chose qui sera possible, c'est cette robe en coton également, voilà, toute droite, toute simple, hyper confortable. Vous pouvez d'ailleurs, voyez, rajouter par-dessus ceci. Ça peut être quelque chose d'assez sympa, voire le petit gilet, pourquoi pas ? Et puis enfin, je vous ai aussi pris un jogging vraiment sympa, vraiment chouette. Là, voilà, melotonnée, c'est confortable, c'est douillet, avec le petit haut assorti, capuche, taille à élastique, dont voilà quelques tenues de voyage possibles. Voyez que je vous ai choisi des choses hyper confortables. Voilà, dites-moi si vous, vous avez d'autres idées lorsque vous voyagez. Côté accessoires maintenant, privilégiez les sacs que vous allez porter en bandoulière. Si vous devez prendre un chapeau, faites en sorte qu'il soit pliable. Amenez également avec vous un pachminin, quelque chose que vous pourrez, voyez, mettre autour de vos épaules, de votre cou, si tout d'un coup vous avez un petit peu froid, que vous pouvez même rouler pour mettre sous la tête également. Et enfin, dernier petit détail, si vous avez l'habitude de porter des soutiens-gorges à armature, et bien à ce moment-là, soit vous n'en mettez pas, soit vous privilégiez un soutien-gorge sans armature pour être beaucoup plus confortable. J'espère que cette vidéo vous donnera donc des idées. A de lire vos commentaires comme je vous le disais. Et puis, surtout, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, pour vous mettre sur la route de votre meilleure image, je vous offre 5 vidéos phares qui contiennent 26 conseils fondamentaux sur votre meilleure image. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, et bien l'accompagnement, première impression, 100% pur soi, de 6 mois, dans lequel vous allez être accompagné par moi-même, par mes coachs, et également par toute une merveilleuse communauté de beauté rayonnante. Vos couleurs, vos formes, votre style, les accessoires, votre coiffure, votre maquillage, la façon de gérer votre garde-robe selon votre mode de vie et votre budget, tout cela n'aura plus de secret. Vous allez reprendre confiance en vous et vous saurez vraiment vous mouvoir avec aisance et fluidité en ayant réellement ce rayonnement qui émane de vous grâce à cet accompagnement. Je vous remercie infiniment de suivre cette chaîne, de vous abonner, je vous remercie pour vos suggestions de vidéos, merci donc pour vos likes, merci pour vos partages. c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada